C'est parti, je suis derrière tes fesses. On peut sortir. En vrai, j'ai payé une manette. Ce qui fait que là, on a gagné une étape. D'accord, ok, je te suis. Espèce de friquet. Alors, t'as quoi de pièce d'heure toi ? J'ai pas grand chose, je sais même plus. Je te dis ça tout de suite. Alors, 1090, ça monte. Oh, 1582. Ah oui ? C'est pas bien dépensé. Niveau presque de 8. À la fin de cette quête, je passe niveau 12, je pense. Oh, faut que le monte, je pense. Attends. Ah non, excuse. Y'a pas de mal. Je te suis content au moment là. Faut qu'on essaie, tu vois, de trouver le chef d'équipe. Ok. Ok. Bah, c'était pas là ? C'était pas là. Attends. Moi, le chef d'équipe, je le vois plus loin. Désolé, mais moi, je crois qu'il fallait que je parle à la dame. Pendant un temps, je n'ai vu que les mêmes. Au début... Ah bah, c'est à peu de le faire, vas-y. Bah j'ai pas de choix. J'ai pas de choix. J'aime avoir une bourse bien garnie. Il me dit qu'il faut que j'entre dans la mine de Shulk. Alors attends, du coup, j'essaye de te repérer. Bah toi, t'as quoi comme objectif ? Ouais, je viens de parler à la dame. Trouver le chef d'équipe, ouais, c'est ça aussi. Ouais, bah il est à côté de moi. Merde oui. Je sais pas si ouf. T'es monté ? Bah, tu vas prendre une épouse ? Ah si, je vois bien ton icône. Je me plaigne pas. C'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que là, entre autres... Ah bah oui, il faut que tu sors de la île. Là, tu tournes à droite. Tu viens de franchir avec Fort Beryl. Ouais. Tu passes à côté un espèce de caillou de une maison. Et là, il y a un énorme caillou. Ok, je t'aurai. Bon, il est là, parle-lui. Bonjour, monsieur. Monsieur. Vous n'avez rien à faire ici. Ah bah il est sympa, lui. Vous n'avez pas lu la proclamation de la maison Redoran ? Il y a rien derrière. Il y aura peut-être l'enfant. Ok. Ils sont apparus et se sont emparés des lieux. Les hommes sont piégés. Je ne suis pas... J'ai entendu l'un d'eux parler d'armes mystiques, et du pouvoir d'un dieu ou quelque chose comme ça. Écoutez. Eh bien, je n'ai pas vu le cendret en question... Ok, je vais descendre, je vais descendre. On s'en charge. Ouais, c'est clair. Alors, il y a un sac, tu m'as dit, là ? Ou ça ? Derrière là, bon. Peut-être, hein. Bon, il y en avait un pour toi, je ne sais pas. Juste là, là ? Oui, il était là. Il n'y est plus, eh bien tant pis pour toi. Ok. Je ne le prends pas mal, je m'en fous. C'est pas mal. Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe avec le micro ? Oh, c'est la joie, hein ? C'est moi. Coucou. Allez, ça dégage. Hop ! Ça semble abordable comme niveau. Ça me plaît. Oh, là, j'en ai un. On va voir ça. Badaboum ! Oh, on va le nettoyer niveau, je crois. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'instruction de l'exiléro. Oh, regarde ça. Regarde-moi. Oh oui, mais j'ai quoi ton truc ? Oh, trop bien. Soignez-moi. Oh, là, pardon. Oh, là, pardon. Ah, il y a des moules. On va. Oh, là, il y a des moules. Aller, ça pète ! Oh, franchement, on va s'éclater nous dans les dengeons ! Je crois qu'on va se faire faire les autres ! Alors, il y a des coffres, il y a quelque chose ? Molybden, ok ! Ah, j'ai gagné un plan ! Intéressant ! Une mouche chercheuse ! Je veux bien te la laisser ! Une mouche chercheuse ? Où ça ? Oui ! En même temps, c'est pour aller à la pêche ! En vrai, je ne sais pas du tout ! Ici, c'est de la part ! Les chambres dans la profondeur de la mine, et bien c'est ici la suite apparemment ! Ça lui a passé ? Ah oui ! Ok ! Je t'ai pour lui, c'est pour ça ! Pourquoi pas ! Oh, il y a une carte au trésor ! Je pense qu'on veut exercer ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! J'ai récupéré le sac rituel ! Apparemment... Ben ouais, je n'ai pas à le récupérer, c'est cool ! Eh bien, on continue un peu, juste pour voir ! Oh, il y a un troll derrière ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Il y a peut-être un com ! Pas bête ! Je ne fais pas ! Niet ! Ah, avertissement de miner ! C'était un très bon conseil ! Et alors, gauche, droite, droite, gauche ! On devrait plutôt à gauche, mais non ? Il n'y a pas grand-chose, là ? Non, c'est mort ! Ah, est-ce que tu entends mon compagnon ? Que j'entends ton compagnon ? Ouais ! Mon compagnon, des fois, il parle ! Ah, d'accord ! Ok, ok ! Je comprends lui ! Donc oui, oui ! Si c'est pour répondre à ta question, tout à fait ! J'entends des voix ! Et je ne suis pas John Dark, donc... Et c'est une bonne femme, c'était ? Yop ! Ça retourne ici ! On va enver ! On va parler au chef ! On va parler sérieux ! On va rush ! Le raid, quoi ! Vous cherchiez dans la mine ? Et encore ! C'était qu'une petite grotte ! Oui, je comprends tout à fait ! On ira tester autre chose après ! J'espère bien ! Donnez du lourd, là ! Ça va ! Ça va, ça va bien ! Alors... Voyons, on va... On va... Écoute, on a juste allé tout droit ! Easy go ! On va voir... Dieu, c'est où le dernier ? Oh putain, le dernier ! Il est à l'autre bout de l'Est ! Il peut prendre l'ordre ! Faut pas qu'on traîne ! Ah oui, même ton compagnon, il a une monture, quoi ! Ouais, pour ça... Ça suit ! T'inquiète, je suis de même devant, là ! Tu as l'air pas trop à courir ? Ça va ? On va recevoir ! T'inquiète ! Ça fait... Ça forme la jeunesse, tout ça ! Ça fait des bonbollés ! Par contre, là, je vais finir par m'épuiser dans peu de temps ! Tu as une pause ! Et ouais, je fais une pause ! Allez, attention ! Bon, c'est tranquille, en attendant ! Ah bah, écoute, regarde, on est au point, nous ! Je sais par où, toi ! Bah, j'ai coupé ! Je suis passé à droite ! Tu es là ! Je suis 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 là ! Ah non, un tour ! j'exige de voir mon frère le premier qui pose la main sur moi ne gardera qu'un moignon comme ça tu vois en cas de problème au moins on pourra se retrouver hyperteuse yep nickel ça roule on ne s'aventure pas impunément sur le territoire des exilés rouges pas contente la dame qu'on en cause les cendres et se respectaient les uns les autres autre ouais bah c'est elle elle est pas contente elle va quand même être bien contente qu'on aille chercher son autre bah oui comme ça que ce sont devenus des loups des tiens donc le seigneur vivec je pensais que le tribunal les cendres et sont des nomades mais nous nous réunissons dans des endroits sacrés pour comment mon frère est l'âge cannes de notre tribu et je suis en train de vous au camp des exilés rouges et trouvez-y mon frère si vous ne le trouvez chaud à la est allé s'entretenir avec le chef des exilés rouges et il n'en est pas revenu ok tu as trouvé toi ah c'est vraiment j'ai trouvé ah c'est vraiment j'ai trouvé ah yes il est bien des piernas ou ça ? il y a un réveil sur l'étagère ah oui bon il y a un réveil sur l'étagère ok il y en a une ici aussi je n'avais même pas eu je prends les réflexes je prends les réflexes les réflexes de pilleur mais les réflexes quand même il fallait me dire que tu étais en train de t'amuser toi je me suis même pas occupé des mecs j'ai eu le temps de parler déjà moi à la meuf et tout on dirait que vous avez survécu à votre vie intéressant je n'aurais jamais imaginé que les hors-la-loi n'était assez discrète ça signifie que chaud à la a vraiment changé chaud à la a découvert un nouveau pouvoir dans les vous ne savez pas c'est ce que disent nos légendes le nérémarine est à la fois une promesse et une prophétie nous pensons au revoir ok écoute on va aller faire un petit test dis-moi ouvre ta map web va à l'est direction la salle de fabrication on va se tp sur place oula attends 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 tu veux qu'on se tp ? oui à l'est c'est facile t'as qu'une seule icône à l'est non j'en ai découvert un peu plus parce que je me suis baladé possiblement bon écoute t'en as un qui est assez énorme qui s'appelle les salles de fabrication c'est une icône très différemment ok 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 je vois tu fais quoi il te propose de te téléporter ok donc je fais confirmer c'est cela c'est bon et ça a l'air de marcher bon alors par contre c'est un peu en test hein donc c'est à dire on voit si ça passe si ça passe pas on force pas d'accord bon alors du coup je me remets en vue à la première personne je me débrouille mieux je vais juste un peu d'inventer le décor de ouf là c'est quand même un peu aliénesque rai du bois ah ouais d'accord il propose un peu tout pour te booster avant d'affronter un truc mouse quoi bon il sort de préparer un peu quand même quoi quelle découverte ces animoncules résonnaient en une oscillation stable anharmonique c'est sans précédent et dire que nous tombons dessus par hasard quelle chance inouïe par les trois le progrès à un coup qu'empêche voilà les doubleurs ils reviennent fréquemment quoi les mêmes doubleurs mais mais c'est très agréable ouais il ya même le doubleur de dumbledore oui oui mais oui mais c'est le narrateur du début merci je suis con je cherchais son nom quand j'avais commencé le jeu je me disais mais attends mais sa voix elle est terrible je la connais trop bien et oui dumbledore merci j'ai tellement été plus fan du seigneur des anneaux que d'harry potter que voilà ah ouais il me faut voir le jeu ouais de toute façon j'ai déjà tout fait la dernière fois mais mot t'as de l'année écoutes moi je suis presque prêt ça roule il va falloir que je pense aux îles et tout moi aussi je récupère quelques pierres d'âme pour faire bonne figure ça par contre au niveau des pierres d'âme je suis pas fou fou bon il y a une mystique juste devant moi elle en va ouais ça s'emballe ça va être compliqué j'ai la bande de alors j'ai entendu un chat c'était c'était ta pépette ou c'était dans le jeu dans le jeu terrible fort heureusement et calme depuis tout à l'heure ça risque de ne pas durer je suis même demandé si on donnait steak tu enseignes de les mal au crâne du coup moi j'en ai combien d'un pierre d'âme ouais je suis un peu mal j'en ai deux ça va pas chier loin merde attends appelle moi t'es niveau combien toi alors je sais même plus où est-ce qu'on voit ça on va bien voir tiens parle à ce mec là les telvani ont décidé de me rendre hommage en m'accueillant dans leur grande maison cette tour je suis un voyageur sur mon seuil se trouve un nouveau chemin la suite les perturbations de démarcation entre les plans sont remarquablement complexes frayez vous un chemin parmi ces agaçantes machines dans la caverne après l'antichambre je vous rejoins ok très bien allons-y j'avais pas eu le fait j'ai pas eu le fait à j'ai eu le fait on sait quoi voilà on 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 C'est trop cool, c'est un peu. Ok, j'ai pigé mes techniques. Bien, comment ça tombe ça ? Ça fait que je suis beau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bonne question. Ah, c'est bon, ça va. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah oui, c'est parti. Ah oui, pas grand-chose, c'est un coup de silence. Il est costaud. Et encore. C'est parti, c'est parti. 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 Il veut pas me lâcher. C'est parti. C'est parti. Ah oui, je dois faire ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je savais que je te le ferais. Ah, tu reviendras bien vu. Merci. Par contre, si tu survives, j'ai pris de magie. C'est parti. Wooh. Oh, je te l'ai fait... Seulement ils pouvaient arrêter de m'agro ! Bonjour t'es où ? Moi j'suis top depuis tout à l'heure, ils s'en foutent ! Complètement ! Bon attends, je prends de tourner un peu. Je veux dire y'a peut-être pas l'eau mais... Ah ça y est, sur toi j'hallucine ! J'crois que c'est sur le moron ! J'crois que c'est sur le moron ! Ah c'est sur le moron ! T'es mort ! Ah j'te l'urde ! Oh bah j'continue moi ! Il a malu sur toi du coup ! Oh il m'a malu ! Pourquoi tu m'as sans ça ? C'est quoi qu'il passe devant moi ? Ah j'crois ce qu'il passe là ! J'ai arrête à se mettre ! Oh merde là putain il m'a bouffé ! Il m'a bouffé ! Continue ! J'ai arrête pas en bouffant ! OUI ! Enculé ! Putain on a eu de la merde ! Oh on a eu de la merde ! Oh bah si on sort de la ! Ah une des manières les plus ridicules de battre un boss ! Mais ça quand ça marche ! J'ai l'expérience du gamer ! J'ai l'expérience du gamer ! J'ai l'expérience du gamer ! Oh la vèche ! Oh la vèche ! J'ai l'expérience du gamer pour la sortie ! On se barre d'ici ! C'est ici la sortie c'est ça ? Ok ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Vas-y c'est moi qui tire dessus ! Ok ! Ok ! Je ne vais pas parler mais c'est exactement ce qu'il s'est passé ! Aïe 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 ! Cette crise j'en peux plus ! C'est magnifique ! Ah ! Dans le fond tu regardes le PNJ qui fait diversion ! Nous on tape dans le cul ! Après on fait des ronds ! Ah mais le pire c'était le début ! Franchement quand j'ai vu tous les meubles je me suis dit mais c'est mort ! Ah 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 ! Il y a trop de monde ! En plus je commence à taper un bestiaux ! Je vois le peu de vie que je lui fais descendre ! Je me suis dit oh non de Dieu ! Je me suis dit bon allez ! On va commencer à courir, à faire le tour ! On va voir ce que ça donne ! Et puis ça a marché ! J'ai fait ça tout le long quoi ! Ça n'a été qu'un sprint ! En vrai moi je me suis dit merde ! En vrai j'aurais du prendre mon sœur qui me permet de ressusciter ! Oh mais là ça l'a bien fait tu vois ! Nickel ! Alors du coup ! Bah t'es prêt à courir ! Ah oui je suis prêt à courir ! Vas-y je te suis ! C'est par là que ça se passe ? Bah attends je regarde ! Juste tellement loin que l'icône n'apparaît pas ! Alors attends ! Ok c'est par là ! Allez ! Bah puis maintenant je me suis mis en vue FPS ! C'est assez trippant quand tu speed ! Bon ton loup est plus rapide que moi quand même ! Tu ne peux pas dire que c'est un loup ! Pardon ! Ah c'est mon loup euh... Si ! Je ne sais pas si c'est où l'autre ! Pas par là ! Sautons ! Nouhouhou ! Ok ! Haaaah j'y étais presque ! Tu voulais carrément sauter là au dessus ? Oh bah j' voulais essayer ! Ça aurait pu être fun ! D'ailleurs c'est quoi exactement ce truc ? Oh c'est juste un coup. Il est même pas reconnu. Ouais. Inconnu au bataillon. Non, non. Mais des fois t'as des petites marches de merde, t'arrives pas à sauter dessus. C'est la misère quand même. Non on t'attendait juste. Ouais mais j'suis là j'suis devant toi. On s'est regardé dans le fond des yeux tu sais. On fait quoi ? Bah oui je me suis demandé mais pourquoi il s'arrête ? Ouais ouais non mais je veux que je te suis. Tant que tu bouges je bouge. T'es l'airless. Oh le décor de ouf encore. Je sais même pas ce que c'est. J'sais pas mais on m'agresse là. Aïe. Les moustiques et tout, tout ce que tu veux. Il est très important là. Oh écoute on tape tout le monde, on libère l'espace. Faites flamber ça ! Les gens qui sont faibles. Ouais j'ai l'impression que ça va là. Regarde le squelette. Franchement je lui kisse le squelette. Regarde. 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 J'en fais apparaître un. Et là. Ouuu. Ouuu. J'avoue. Sinon j'envoie des crânes aussi. Regarde. Tu vois le petit gars là-bas au fond. Ouais. Ah celui-là. Ok. Je l'ai. Je l'ai. J'avoue que ça fait son petit effet aussi. Quand tu les gèles et qu'ils tombent au poussière derrière. Ah il est fou. Bon bah écoute on reprend la marche. Chaud. J'avoue que c'est un kiff quand même. Mon vieux FPS là. Quand tu cours. On speed bien. Maison Redoran. Marchez avec honneur ma sœur. Puisse ta grande bouche demeurer fermée. C'est bon. J'avoue. Excuse moi. Je vais prendre la PNG. Oh une sorcière. Une sorcière. Oh elle a eu aucune chance. Oh elle a eu aucune chance. Bah écoute on sait trouver une profession. Bah je crois. Une sorcière. Oh il y a un géant. Bah on a pas beaucoup. Parti sur quoi ? Là je vais faire un roger. J'ai l'avancé. Mais bon il y a quelque chose. Un peu. Au moins tu vois. Ca fait. Ca fait un petit pécule. Oh oui 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 oui. Toujours. Alors attends. Nickel. On a juste à raccorder ce sentier. A le suivre. Allez. Ah là j'ai une superbe vue ma poule. Avec le soleil là. Six plans. L'huile. La musique derrière. Le convoi est en marche. C'est bon. Ca fait plaisir. Je peux en faire une partie où il n'y a pas de flotte là. Ah attendez. On va faire un petit cocher ici. Tout à fait. Oh là. Je vais en être à ma troisième. C'est cool. Ah. Une jambe au vert. D'ailleurs. Attends. Laisse moi une petite jambe. C'est bon de stopper. J'en ai fait juste un truc pour te montrer. On sera à montrer au prochain gros fight. Ouais. C'est bon. Nous pouvons repartir. Et d'ailleurs du coup tu... Je ne sais pas celui-là a déjà fait. T'as repris la quête question divine ? Comment tu dis ? Question divine. Question divine. Faut que je regarde. Pas sûr. Tu peux faire que la journée ? Si. Je l'ai. Nickel. À chaque place c'est celle qu'on faisait tout à l'heure. Avant de tenter le bonze. Parole. Nickel. Rival oratoire. Actionné. Ouais. Eh ben écoute. On a fait la moitié du trajet. Faut bien. Attends. J'ai un petit truc. Ouais faut qu'on m'a l'air. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'avoue un tout petit fauché. Essayons avec un vrai match. Pour moi si je peux. On va voir s'il y a un maître d'écurie. Oh non. On dirait pas. Tant pis. On trace. Un petit maître d'écurie pour une monture ? Pas pour une monture. Plutôt pour améliorer ma monture. Moi pour une monture je suis le premier aussi. Bien que je pense qu'au niveau Thune ce soit pas encore ça. Effectivement. C'est pas encore ça. Ouais. Pas en vrai je crois pas. Mais ça c'est aussi. D'ailleurs dans l'effet y'a pas de maître d'écurie ici. Donc on se pose même pas la question. Allez hop on avance. C'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu c'est quoi ça ? Sûrement pour avoir une quête c'est. On aime définir mon virus. Ah. Je crois que je vais me devoir me défendre. Sauf si je reprends un peu de vitesse. ça. Bon bah c'est bon. Ok. Elle a pas aimé. Ah non. Ça pourra faire avec en fait. Ok. Ok. Elle est trop trop loin. Écoute franchement toi qui voulais des belles images là tu vas en avoir. Pour voir la version PS5. Je pense que tu pourras te faire plaisir là. Comme j'espère que t'as réussi à capturer des moments où comme là tu vois j'essaye de caler la vitesse du Pungie avec le loup. C'est comme il dérange trop. Ça va quand même claquer un peu de pédo sur ces espèces de grosses loupes. Je te fais un bon visuel là. Bon allez repartons. Alors faut pas qu'on s'arrête à ce point là mais faut qu'on le contourne. Ok. On approche d'un oratoire. L'oratoire qu'il nous aurait fallu pour éviter de traverser tout là-bas. J'avais suivi. Molakmar. Voilà. Ça c'est fait. Ok je suis niveau 9. Excellent. Aucun niveau et tu débloqueras des donjons qu'il faudra absolument qu'on arrive à affecter. Ok. Nickel ça. Des nouveaux petits donjons. Ça m'intéresse ça. C'est les donjons qui t'ouvriront. Enfin c'est les donjons ceux de la tour blanc. Ok. On est arrivé. Yeah. Bien. Je vais sortir vos armes. Vérifiez votre matériel. Très bien. Je suis chaud. Alors attends je récupère quand même ma récompense parce que du coup j'ai un petit point à récupérer. Ouais ouais. Quoi ? Regarde moi là dans les îles. Ah ouais putain. Attends je viens de trouver un bâton infernal du prophète. Ouais t'as gagné ça en récompense de mission ou en niveau. Ouais en niveau là. Ouf. Ok. Ça a l'air sympa. Ok donc du coup je me refois un point en magie. J'ai mis qu'un en santé et un en vigueur. Tu me dirais quoi ? Bah ça dépend. Tu consommes quoi ? Bah moi je suis plus euh... Le système de leveling que tu as avec tes compétences c'est qu'en gros tu vas t'orienter magie ou vigueur. Ouais je suis ici sans magie je te dis. Un en santé et un en vigueur. Oh mon gars. Ah bah la santé alors. Petit coup de santé ? Ah si tu veux survivre un peu ouais. Ok. Euh donc du coup euh... Alors attends. J'ai deux points à donner. Euh donc tuc 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 tuc. Coureau de l'aube, rayon persistant. Les compétences faciles. C'est quoi ça ? On te montre la durée d'effet de haute feu du soleil. Oui. Une seconde d'accord. Une seconde d'accord. Ah non. Je peux pas savoir. Pfff. Non franchement je verrai après tant pis. Allez. T'es rentré ? Je t'ai repréhé 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 ? Allons-y. Voilà. Allons-y. 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 l'énergie divine sachez que j'ai participé aux neuf analyses des énigmes exaltés un échange réciproque intéressant intéressant oui je vois en quoi cet arrangement pourrait nous être bénéfique très bien activer les cristaux dans le bon ordre tandis que je module le fou alors fois faut bouger des cristaux c'est une petite énigme oui c'est une énigme mais je peux accepter encore dans quel sens attend on a du rouge jaune du vert d'accord alors attend ici on a quoi réinitialisation d'expérience je réinitialise alors attend il y a des trucs là sur les côtés non attend observe la salle d'abord il y a un bouquin voilà ça donne pas d'indication vous activez les cristaux chercher la lumière pure et non trouble je vais moduler les fluctuations d'énergie pour que rien n'explose si les couleurs vous trouble regardez la forme du plus petit au plus grand nombre de côté mais le grand rouage tourne alors fait vite fait vite la forme du plus petit au plus grand nombre de côté alors attend regarde tu as vu là il y en a un deux trois quatre quatre donc c'est quatre partout dans ce cas là les formes genre géométriques ouais ah bah d'accord alors attend là on a un triangle là on a un triangle et voilà ça y est ça y est c'est un carré c'est à quatre côtés attend c'est rouge c'est d'abord le rouge le jaune le vert le bleu et le violet non non parce que y'a le rond c'est un côté c'est numéro un le carré il y en a quatre bleu et violet ok ok bravo monsieur parfait voici l'intérêt d'avoir des membres supplémentaires l'énergie en voyant un peu plus je crois que c'est qu'on a trouvé avant le mec qui est entré à mon ancien maître et aux expériences que nous conduisîmes j'hésite à envoyer en rien que ses compagnons et lui avait obtenu il voulait notamment savoir si ce pouvoir en arrière à pendant que je l'assisté il avait un outil qu'il utilisait pour extraire d'infimes parties de son énergie et les étudier d'autres questions eh bien le seigneur sota si l'attribué la curiosité à une curieuse question aucune idée les outils entendant je fus son apprenti il y a des années l'archi chanoine le grand prêtre du seigneur vivec voilà que les pièces du puzzle s'assemblent ok de toute façon il n'y avait rien d'autre ici bon je me suis pas attendu je suis regardé le basier ça se trouve c'est toi qui a raison alors j'ai regardé vite fait mais non bon bah ça demande d'un évanguette apparemment il faut qu'on retourne à son bureau tout ça donc là on se téléporte quoi ouais mais on va pas la payer on va aller à l'heure je suis je bête je veux des fois ouais c'est on peut se faire chier qui a des fois sauf pas le coup de boncler la facture ah non parce que c'est clair que si ça augmente au fur et à mesure en plus on va mieux se calmer que ce soit dans l'urgence surtout qu'en plus il ya si tu le fais trop souvent d'affilé du poids ça ça expose littéralement ça tu montes dans ce coût à 600 wouhou oh yes on prend direct l'oratoire du temps dans l'oratoire du temple de l'idec la merde alors j'ai pas l'air de l'avoir ça que celui de la vie bah l'oratoire de vivée quoi de base regarde bien ici un peu caché tu crois moi j'ai bien j'ai eu l'impression de bien fouillé je refais vite fait mais tu rentres sur au pire t'arrives je te montrerai du coup où se trouve l'oratoire non j'ai pas je crois pas c'est pas grave j'arrive hop là j'étais un peu le moins des cambriolages non 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 je suis sûr qu'il soit sauté si on y avait parlé je ne te cause même pas ah oui c'est vrai que j'avais celui là où je lui aurais dit c'est à un moment donné j'ai débloqué un truc je t'arrive pas à rire parce que c'est trop ouf le sifflet de la cour de noire plume elle utilisait près d'un cadavre pour appeler la cour de noire plume on fait ça et ça c'est des cordeaux très bien dites moi ce que vous avez appris dans chacun des lieux et voyait par il zar a servi fidèlement sautacile il est aussi loin le seigneur vivec ne veut pas que ses suivants le voient dans un tel état de faiblesse seules trois personnes sont autorisées dans le palais c'est ce que disent vos notes en effet une théorie intéressante peut-être que le bat d'après ce que vous avez découvert je dirais qu'il est c'est bien ce qu'il semble le seigneur vivec fait de son mieux pour ne pas se plaindre mais je vois bien que le le point de temps c'est vivec il faut que je parle à monsieur vivec bon ça on reconnaît la tour on reconnaît l'endroit c'est assez grand j'exige que vous me laissiez passer pour voir le seigneur vivec le seigneur vivec ne reçoit pas de visite ah oui oui mais moi il y a moins ce roi t'es déjà parti parler à l'archi mission 1 je vous en prie laissez moi faire j'y crois pas l'un des soigneurs pourrait vous aider non mais attends j'ai pas compris il me dit direct de parler à vivec question divine parler à vivec je dois pouvoir faire quelque chose bon écoute oui je pense que j'ai le choix ah ouais j'ai du le voir ouais on dirait mais du coup aussi t'es allé à l'heure à toi sur le base moi je t'attendais à l'heure à toi c'est que j'étais là à droite oh j'ai eu signe voilà j'avais pas activé pourtant là va je suis passé pas mal de fois à côté aujourd'hui mais ah ouais beaucoup faut vraiment je dois voir le seigneur vivec le seigneur vivec ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui monseigneur je vous en prie laissez moi faire venir quelqu'un l'un des soigneurs pourrait vous aider la douleur se tolère mieux en privé comme je l'ai écrit dans la 37e malade je dois pouvoir faire quelque chose vous pouvez appeler l'archi chanoine il doit apprendre ce que notre ami nous annonce comme le fleuve se déverse dans la mer la divinité me tient ouais ouais un cendret c'est peu probable c'est fait excellent c'est cher chino après avoir bien examiné les documents que vous avez rapporté je dois me ranger à votre conclusion pas exactement mais maintenant que nous savons que l'affliction n'est pas naturelle nous pouvons trouver une solution cela nécessitera sûrement le bâton de chaud à la je n'ai aucune idée de la façon dont le cendret a mis la main oui mais en agissant prudemment ouais je suis toujours prudent autant que vous le dites elle doit nous en dire davantage il me dit qu'il faut prendre le bâton mais de façon prudente son bordeaux sans lui nous ne pourrons nous avions mais c'est un deuxième nombre présent laissez-moi vous rafraîchir la mémoire le seigneur vivek souffre stoïquement tandis que son énergie divine si je le savais je ne vous enverrai pas conclure tout ce que vous avez découvert l'expérience étrangère les gens ont du mal à accepter ils essaient de ne pas y penser du tout les cendret s'accrochent au revoir au revoir